L'essence, si vous voulez, du TTIP, c'est un accord de libre-échange, mais avec des dispositions importantes concernant l'investissement en plus. Mais à l'encontre de ce qu'ont été les accords de libre-échange traditionnel, le but central, le but premier, n'est pas l'abaissement des droits de douane. C'est un des buts, l'abaissement des droits d'âne, mais ce n'est pas le but central. Le but central se réfère à l'abolition, ou en tout cas à la forte réduction, de ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, les barrières non douanières. On constate qu'il y a, entre les deux côtés de l'Atlantique, des divergences importantes en matière de régulation et il s'agit de les faire converger. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de telles différences dans les réglementations, les régulations de part et d'autre de l'Atlantique dans la plupart des cas. Les normes devraient souvent être les mêmes ou alors être reconnues mutuellement, reconnues par un partenaire quand elles sont chez l'autre, ce qui faciliterait évidemment aussi le commerce. En fait, ces barrières non tarifaires représentent un prix élevé dans le commerce transatlantique. On considère que dans beaucoup de cas, des cas très importants pour le commerce, qui pèsent lourd dans le commerce, ce sont des multiples importants, des barrières non tarifaires, par rapport aux droits de douane, qui sont souvent des droits de douane résiduels et qui sont presque symboliques. Donc, ce qui coûte cher, ce n'est pas le droit de douane, ce sont des barrières non tarifaires associées à ces droits de douane. Le TTIP va aussi regarder la question des marchés publics, qui sont beaucoup plus ouverts de ce côté de l'Atlantique que du côté américain, avec une exception importante, très probablement, qui concerne les marchés publics qui ont à voir avec les armements, avec l'équipement militaire. Donc l'idée, c'est que, et c'est expressément dit dans la préparation de l'accord, que les marchés publics des deux côtés de l'Atlantique devraient être ouverts à l'autre, à l'exception donc du cas militaire. Un autre point important de cet accord sera de renforcer les droits associés à la propriété intellectuelle et d'accroître la sécurité des investissements à l'étranger, ou accroître la sécurité de l'investisseur qui investit à l'étranger, grâce à un nouveau mécanisme de règlement des différents. Il y a aussi l'idée que cet accord transatlantique, ce partenariat transatlantique, agira un peu comme une avant-garde qui va préparer le chemin pour un nouvel accord multilatéral à l'avenir. Donc l'idée que l'on fait en quelque sorte un détour par le bilatéral, mais pour déboucher plus tard sur un nouvel accord multilatéral. Sous-titrage ST' 501